Donc mes chers élèves, mes chers apprenants de 6e année primaire, on est de retour pour continuer notre travail sur notre manuel parcours. Donc aujourd'hui avec une leçon de lecture qui a pour thème, quels sont les avantages et les inconvénients de progrès technologiques ? Mais il y a une jambie ou une salivie qui est taquette dans la technologie ? Donc comme d'habitude, il y a des observations pour comprendre. Donc on va formuler des hypothèses, on va donner des férés. On va voir la phase de job serve et je comprends ce qu'on t'a demandé. Ce qui représente les deux images. On va voir les deux images ici à l'autre. On va voir des voitures et des robots qui aident à la construction, la fabrication et la construction. On va voir les deux images, ce sont les deux premières images. Ce qui est ce qu'on t'a dit, c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce qu'on t'a dit. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce qu'on t'a dit. Il y a des deux premières images. Donc on voit les deux familles qui sont régroupées autour d'une table. C'est ce qu'on t'a dit. Un autre fait. On le sait. C'est le fait. On y veut des confrances. On y veut. On y veut. On y veut. On y veut. Mais on, il y veut. On se dérange sur le fond et on le thang portable. On y veut. On y veut on y veut dire qu'il n'y a pas d'un nom. Donc, on va voir la question qui représente les deux premières images. C'est la question qui représente les deux premières images. Elle représente deux usines de voiture. C'est la question qui représente les deux images. C'est la question qui représente deux familles. L'une en communication, en riant et en parlant. L'autre, chacun pour soi. Donc, l'autre ne communique pas. Chacun est concentré sur l'écran de son portable. Pour la troisième question, quelle est la relation entre les images et le titre ? Le couple de temps, on est un completement. Il y a un completement. Il y a un completement. C'est une complément. Il y a un completement. Il y a une entreprise et le document. Il y a une entreprise. Alors, on va voir ce qu'on a dit. Et ce qui représente les images de l'écran. Il y a un completement. Il y a une entreprise. C'est une entreprise des technologies. C'est ce qui nous permet d'écrire sur la technologie et la technologie. Nous allons dire qu'il y a la relation que nous avons. Nous allons dire qu'une relation, c'est une relation qui révèle une relation qui permet d'écrire les avantages et les inconvénients de la technologie. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'écrire les avantages et les inconvénients de la technologie et les inconvénients de la technologie. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'écrire les avantages et les inconvénients de la technologie et de la technologie. Nous allons voir ce qui nous a dit dans l'entrée à l'introduction. Le progrès avait pour objectif au début. C'était de faciliter le quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui nous a dit dans les êtres humains. La relation qui nous a dit dans l'introduction. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'écrire les avantages et les inconvénients de la technologie et les inconvénients de la technologie. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'écrire la technologie et les inconvénients de la technologie et les inconvénients de la technologie et les inconvénients de la technologie. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'augmenter notre espérance de vie. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'augmenter notre espérance de vie. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'accueillir les patients atteints d'une maladie grave. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'accueillir les inconvénients de la technologie et d'accueillir les inconvénients de la technologie et d'accueillir les inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'accueillir les inconvénients de la technologie et d'accueillir les inconvénients de la technologie. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'accueillir les inconvénients de la technologie et d'accueillir les inconvénients de la technologie et d'accueillir les inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'accueillir les inconvénients de la technologie et d'accueillir les inconvénients. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui permet d'accueillir les inconvénients de la technologie et d'accueillir les inconvénients. «Détruise. Tou d'amir la vie isarienne. Entretrillez la vie familiale. Chacun reste concentré devant son écran. Tant que, pour la vie des migrèmies, nous devrons rendez-vous notreirenat globalement. Onождre les demandes qui neont pas la planification des experts ou des siamo nowes numbers sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui signifie une vie familiale et sociale. J'ai cherché à l'accueillir le centreakukan la vie familiale et sociale nei Dåisat européen est deskahés. J'obnais les questions de compréhension. Maintenant, je comprends. Je comprends. La question d'abord est quel est le type de ce texte ? Quel est le type de ce texte ? C'est un texte argumentatif. C'est un texte qui donne une réflexion. C'est qui donne une réponse à la fin de l'écriture. C'est ce qui donne une réponse à la fin de l'écriture. Deuxièmement, une autre question est en combien de parties le texte est-il divisé ? Il est divisé en cinq parties. Il est divisé en cinq parties. La question 3. Comment la vie de l'homme était telle auparavant ? Comment était la vie de l'homme s'abit ? Auparavant, la vie de l'homme était très difficile. Il était très difficile et pénible. Quel est l'objectif de progrès technologique ? C'est de nous faire simplifier la vie. Il nous a fait simplifier la vie. Cinquième point. Est-ce qu'il nous rend la vie simple ? Je cite quelques exemples. Est-ce qu'il nous a fait gagner de temps, de l'argent, d'augmenter l'espace de vie, l'espérance de vie que nous avons vu ici. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. Et c'est un peu plus dur. est-ce que la technologie n'est pas seulement la technologie ? pas de la technologie non, il y a aussi des inconvénients on dit le « non » mais il y a aussi des silbiés 7, question 7 quels sont les trois inconvénients ou arguments contre la technologie ? qu'est-ce que la technologie est-ce que la technologie ou le choujage pour qu'il y ait des silbiés contre la technologie contre la technologie c'est la réduction du nombre de travailleurs qui déclencent le nombre de travailleurs qui puissent les ressources naturelles d'extensif les tarawattes des causes négatives sur notre ou des t'attirés sur notre environnement dans la punctuation bien sûr, il n'y a pas d'écrire pour qu'il n'y a pas d'écrire les hommes n'ont pas d'écrire ça fait partie D qu'auparavant, les hommes mangeaient une alimentation saine c'est-à-dire qu'il y a des coulètes se soigner avec les herbes c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrire qu'ils vivent dans la nature qu'ils vivent dans la nature l'écrire à cause de l'invention technologique certaines usines ont dû réduire le nombre de travailleurs la liaison bien sûr la liaison la liaison la liaison à l'invention est-ce que ce texte est pour ou contre la technologie ? c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrire la technologie il n'y a pas d'écrire ni avec ou contre la technologie il n'y a pas d'écrire ni avec la technologie ni contre la technologie c'est-à-dire qu'il y a des deux exemples les deux exemples où le progrès technologique facilite notre vie c'est un peu pour éviter la technologie pour la technologie notre voyage il y a de la communication la communication c'est un peu la communication il y a des c'est un peu le téléphone sur la place la communication est-à-dire qu'elle peut-on vivre sans la technologie ? c'est une technologie je suis fait en donant un exemple J'ai aimé sur le texte J'ai aimé sur les avantages de l'éducation et les inconvénients Merci pour votre écoute, merci pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Sous-titrage ST' 501